Le projet de loi relatif au permis à point a été terminé hier, mais qu'est-ce qu'il prévoit ? Comment va-t-il être adopté ? Est-ce qu'on peut considérer que maintenant que ce projet a été adopté, ça y est, le permis à point sera effectué dans quelques temps ? Les pouvoirs publics ont décidé que le permis à point sera effectué d'ici la fin de l'année. Donc, la machine législative et réglementaire a démarré. D'ailleurs, la première étape concernant l'amendement de la loi 01-14 a été entérinée par le Conseil de gouvernement. Il reste la deuxième étape, son passage au niveau du Conseil des ministres, comme vous le savez, après les différentes chambres parlementaires, le Sénat et l'APN. En parallèle, bien sûr, tous les dispositifs techniques. Et ça a été adopté ? Et ça a été adopté. Entériné par le gouvernement. Alors, pour revenir à votre exposé, puisque je vous ai interrompu à un moment donné, M. Salahie, vous ne semblez pas être très content ce matin. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le permis à point va mettre fin un peu à cette hécatombe que nous connaissons sur nos routes ? Nous avons pratiquement l'équivalent de 4 500 morts annuellement. Sans parler, bien sûr, des dégâts collatéraux, des personnes qui se retrouvent handicapées à vie, d'autres blessées à vie, et bien sûr, les pertes financières évaluées dernièrement par le ministère de l'Intérieur à l'équivalent de 100 milliards de dinars en. J'en suis convaincu, je le dis et je pèse très très bien mes mots, madame, que le permis à point, dès sa mise en place, va réduire considérablement le nombre d'accidents en Algérie. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, en effet, lorsqu'un conducteur sait que dès que son solde de point sera égal à zéro point, je pense, et son permis de conduire sera déclaré invalide, je pense qu'il va réfléchir beaucoup avant de s'engager et de s'aventurer dans la route. Alors, quand on a un solde de point zéro, c'est-à-dire le permis est invalide, on refait la formation ou alors c'est un retrait définitif ? Le retrait définitif, il va refaire la formation de A à Z. Après une période de six mois, il peut postuler pour l'obstention d'un nouveau permis de conduire en passant par une période probatoire, madame. Et c'est ce que vous avez envisagé. Alors, combien de points pour avoir zéro point pour le permis à point ? C'est combien de points pratiquement pour atteindre ? Puisque maintenant, on va parler un peu de quelques aspects techniques que vous avez envisagé au niveau de votre ministère. Le fonctionnement du système de permis à point est comme suite. Lorsqu'un conducteur commet une infraction aux règles de la circulation routière, que ce soit une contravention ou un délai, il lui sera procédé au retrait des points selon le barème suivant. Pour les contraventions de premier degré, un point. Pour les quatre contraventions de deuxième degré, deux points. Premier degré, deuxième degré, c'est quoi exactement ? Prof, ils sont dans la loi, vous pouvez, ils sont placés par quatre degrés, madame. Le troisième, pour les contraventions de troisième degré, c'est quatre points. Pour les contraventions de quatrième degré, c'est six points. Et pour le délai, dix points. Aussi en cas de non-payement de l'amende forfaitaire relevant des contraventions, un retrait de deux points sera effectué systématiquement après un délai de 30 jours. Alors, avec ces dispositions nouvelles, la volonté des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est de réduire les accidents de la circulation. Est-ce qu'il ne faudrait pas encore renforcer le dispositif législatif, mais en oeuvre aujourd'hui, aller vers un dispositif beaucoup plus répressif ? Et pouvez-vous continuer aussi les points que vous avez ? Voilà, laissez-moi terminer, madame, s'il vous plaît. Oui, mais rapidement, monsieur Sainte. Rapidement, rapidement. Il y a aussi le principe de récupération des points que nous avons introduit dans ce projet de loi. Il y a cette possibilité, il y a deux points. Il y a le premier, dans le cas où, lorsque l'intéressé n'a commis aucune infraction durant une période bien déterminée, nous allons le fixer à trois à quatre ans. Donc, il peut récupérer ses points, c'est-à-dire qu'il peut avoir une récupération pour aller à son solde initial, c'est-à-dire 24 points, ou après l'accomplissement, c'est vrai, d'une formation. Alors, justement, monsieur Salhid, il y a d'autres questions aussi que nous voulons aborder ensemble durant cette interview. Il y a aussi d'autres dispositions qui ont été aussi adoptées. Quand, par exemple, la question de la formation des moniteurs au niveau des auto-écoles, il y a des amendements qui ont été apportés pour l'ouverture à l'avenir d'une auto-école. Ça ne sera plus aussi facile que par le passé. Exactement. Ce texte a été déjà entériné par le Conseil de gouvernement. Il a été signé par le chef de gouvernement. Il sera publié incessamment au journal officiel. Et qu'est-ce qu'il prévoit ? Qu'est-ce qu'il prévoit en matière d'ouverture d'une auto-école ? Pour quelqu'un qui n'a pas le niveau universitaire, il a le diplôme de CAPP. Donc, c'est une expérience. On exige une expérience de trois ans. Pour quelqu'un qui a un niveau universitaire, c'est-à-dire qu'il a un diplôme universitaire plus CAPP, c'est, c'est l'inverse, je m'excuse, c'est pour quelqu'un qui n'a pas le CAPP. Donc, c'était sept ans. Et quelqu'un qui a le niveau universitaire diplômé plus CAPP, c'est trois ans. Trois ans pour l'ouverture d'une auto-école, c'est-à-dire qu'il va devoir subir une formation ? Non. Il va avoir une expérience de trois ans, en plus de son diplôme de CAPP. Alors, pour la formation maintenant, au niveau des auto-école, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été renforcées, M. Salle ? Oui, madame, il y a des nouveaux manuels, des moniteurs qui ont été élaborés par le Centre national des permis de conduire. Nous avons finalisé trois catégories. C'est la catégorie B, C et D, et qui ont été diffusées à l'ensemble des auto-écoles pour qu'ils puissent les prendre en considération dans le cadre de la formation des candidats au permis de conduire. Ce qu'on a relevé dernièrement, c'est que les jeunes, moins de 19 ans, ne peuvent plus passer le permis de conduire. C'est une instruction du ministère ? 19 ans ? L'âge de la majorité ? Non, c'est toujours 18 ans pour la catégorie B. C'est l'âge pour le passage au permis de conduire catégorie C, on a exigé 25 ans. Alors, le brevet professionnel, M. Salle, il y a de nouvelles dispositions également, avant, bien sûr, de poser d'autres questions qui concernent ce phénomène des accidents de la route qui, hélas, en deuil, chaque jour, pratiquement une dizaine, voire une vingtaine de familles. L'arrêté concernant fixant les conditions et les modalités de formation brevet professionnel des conducteurs de véhicules, de transport de personnes et de marchandises a été finalisé et sera signé par M. le ministre des Transports au courant de la semaine prochaine, soit dimanche ou lundi. Nous sommes en train de faire une dernière lecture à soumettre à M. le ministre pour signature et dès sa promulgation, il sera imposé aux différents conducteurs de transport de personnes et de marchandises. Mais qu'est-ce qu'il prévoit? L'objectif, c'est améliorer la qualification des conducteurs routiers de véhicules pour le transport de personnes et de marchandises à travers une formation qui comprend principalement quatre grands thèmes. Un perfectionnement à la conduite, étapes qui impliquent une formation aux manœuvres professionnelles, des cours sur la réglementation de transport de personnes et de marchandises ainsi que la réglementation du travail, des cours sur la santé et la sécurité, prévention des risques, physique, évaluation des risques, situations d'urgence, sécurise des risques de la route et gestion de conflits et en même temps, préparation et formation au service, c'est-à-dire pour donner un service de qualité aux personnes. Alors M. Senem Salfin, est-ce qu'on peut considérer que toutes ces dispositions qui ont été prises par les pouvoirs publics visent un seul objectif, réduire les accidents de la circulation? Bien sûr, bien entendu, madame, vous avez raison. Les pouvoirs publics ont décidé, par la mise en place de ces actions, pour réduire considérablement le nombre des accidents de la route en Algérie. Alors, faut-il aussi, parallèlement, par rapport à ces mesures qui sont prises aujourd'hui, il y a le professeur professionnel, il y a la formation des moniteurs, il y a bien sûr des nouveaux amendements qui ont été pris pour l'ouverture des auto-écoles, il y a aussi la formation qui a été renforcée, on parle ce matin du permis à points, on a parlé de la carte grise, du fichier national du permis de conduire, mais est-ce qu'on a aujourd'hui le fichier national des contrevenants au code de la route, pour bien sûr mesurer le nombre de récidivistes, et les multi-récidivistes, parce qu'on retire le permis, mais ce n'est pas une solution. Ce fichier sera créé dès la mise en place, bien entendu, du système de permis à points. Donc il est créé, mais ce fichier sera alimenté au fur et à mesure que ce dispositif, relatif au système de permis à points, sera mis en place. Mais est-ce qu'il faudrait renforcer ou revoir le code de la route actuel, qui a été adopté en 2008 et entré en vigueur en 2010 ? Certains considèrent qu'il recèle certaines insuffisances. Ou alors, il faut le dire, les Algériens ou les conducteurs sont un peu, pour certains d'entre eux, pas tous bien sûr, heureusement, c'est des chauffards. Vous avez bien raison, madame Goetheur, c'est des chauffards. Effectivement, ce que j'ai souligné tout à l'heure, parmi les causes des accidents de la route, c'est le facteur humain. C'est les facteurs humains, c'est à 90%, c'est les facteurs humains. Ils sont dus aux comportements irresponsables de certains conducteurs. Mais pour considérer que le facteur humain est à 90% des accidents de la circulation, est-ce qu'on a, par exemple, des paramètres pour permettre des études objectives ? J'ai reçu ici le représentant du ministère de l'Intérieur qui dit que c'est maintenant que nous commençons à mettre en place, ces paramètres pour pouvoir examiner ou avoir, c'est-à-dire avec exactitude, les raisons des accidents de la circulation. Certains imputent ça, c'est-à-dire au problème de la circulation. Certains imputent ces accidents, ou ce nombre important d'accidents, aux routes également, à l'éclairage public. Quel est votre commentaire, monsieur Saint-Claude ? Moi, je ne partage pas ce point de vue. Les statistiques au cours de cette dernière dessinée montrent clairement que l'être humain, c'est le facteur humain qui est en cause des accidents de la route dans notre pays. C'est dans le cas de plus de 90%, madame, des cas des accidents de la route, des causes des accidents de la route en Algérie, c'est le facteur humain. C'est pour cela que les pouvoirs publics ont dit stop et ils ont intégré dans notre loi le principe du permis à point. Alors, le code de la route, un code plus répressif, faut-il aller vers cela aujourd'hui ? Puisqu'il a été adopté en 2008, 2010, mais cela n'a pas pour autant réduit le nombre d'accidents de la circulation. Est-ce qu'il y a, par exemple, une réflexion qui est engagée pour sa révision ? Le code de la route actuel. Le code de la route, il y a la loi. Cela fait partie du code de la route, madame. C'est en train de textes législatifs. Et il y a aussi les textes réglementaires qui vont suivre et on va adopter d'autres dispositions dans le cadre de ce nouveau schéma de lutte contre les accidents de la route que les pouvoirs publics ont décidé de le mettre en place immédiatement. Dans le cadre de ce texte, de l'amendement de ce texte, il ne faut pas oublier que le pouvoir public a introduit la mise en place d'un conseil de concertation, d'accord ? Un conseil de concertation qui sera sous titel du premier ministre et aura la charge d'élaborer la stratégie et la politique nationale relatifs à la prévention et la sécurité routière. Il a aussi introduit la création de la délégation nationale de prévention routière rattachée au ministère de l'Intérieur. Elle sera chargée de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale de prévention et sécurité routière dans sa partie opérationnelle. Donc, en termes claires, M. Salphie, tout ce que nous sommes en train d'opérer aujourd'hui en termes de changement entre dans le cadre de l'amendement du code de la route. Bien sûr. Alors, autre question aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'on est en train d'amender graduellement le code de la route en introduisant les questions de la formation, la création des auto-écoles, le brevet professionnel. Mais ce qui est relevé, c'est que ce code de la route a été adopté en 2008, entré en vigueur en 2010. Mais le point faible, c'est que certaines dispositions de ce code n'ont jamais vu le jour... Vous me donnez un exemple, madame ? Le mouchard, ou ce que vous appelez, vous, en termes techniques, le chronotachygraphe pour les conducteurs qui doivent faire de longues distances ou alors ce qu'on appelle les gros transporteurs. À ce jour, il n'a pas été appliqué. Pourquoi ? Pour votre information, le chronotachygraphe, le mouchard, comme vous l'appelez. Vous l'appelez chronotachygraphe, nous on l'appelle le mouchard. Ce n'est pas grave. Donc, ce texte, un projet de texte a été déjà examiné par le conseil du gouvernement il y a trois ou quatre mois et nous a demandé de revoir certains dispositifs techniques. Nous avons fait plusieurs réunions avec nos partenaires. Ce document a été transmis au secrétariat du gouvernement pour un autre examen par les pouvoirs publics. Mais de 2008 à ce jour, j'étais en train de compter, ce n'est pas moins de huit ans pour commencer à le mettre en œuvre. C'est quand même énorme, monsieur Salfi. Vous conviendrez avec moi. Vous avez aussi l'autre aspect qui concerne le pesage des poids lourds, qui n'est pas encore entré en vigueur pratiquement et qui a été adopté également en 2008. Je peux vous en citer plusieurs exemples. Pour concernant les stations de pesage pour le contrôle, j'aimerais bien vous informer parce que vous m'avez interrompé, vous ne m'avez pas laissé terminer dans l'amendement de cette loi. Nous avons introduit un ancrage juridique pour permettre à nos services de sécurité de contrôler les véhicules de transport de marchandises. Et un texte d'application, il est en train d'être préparé par nos amis du département de travaux publics, madame. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé du point de vue des statistiques, c'est que vous avez pratiquement, aujourd'hui, vous dites et vous le déclarez, monsieur Salfi, c'est 90% des accidents, c'est le facteur humain. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en considération. Par exemple, on dit 10% pour le restant, c'est l'état des routes et l'état des véhicules. Oui. Effectivement, c'est ce que j'ai souligné. Statistiquement, vous les avez en chiffres, monsieur Salfi, vous pouvez me donner quelques chiffres éventuellement ce matin, puisque vous êtes présent avec nous ce matin en direct dans le studio pour nous informer des amendements qui ont été apportés aux côtes de la route et autres dispositions envisagées aujourd'hui par les pouvoirs publics. Les statistiques, comme je l'ai souligné, qui sont les causes des accidents, 90% au cours de cette dernière décennie, généralement, c'est l'être humain, 5% c'est le véhicule et 5% c'est l'état de la route. Ça, c'est les statistiques officielles sur lesquelles vous êtes en train de travailler au niveau du département ministériel des Transports. Oui, madame. Alors, j'ai beaucoup de questions d'auditeurs qui semblent très intéressés ce matin par cette question qui concerne les accidents de la route, parce que c'est vrai que c'est dramatique, chaque année, c'est pas moins de 4500 morts sur nos routes, sans parler bien sûr des autres aspects liés aux accidents de la route, comme par exemple les blessés, malheureusement beaucoup d'handicapés qui perdent peut-être certains d'entre eux leur motricité, et puis les aspects financiers. Alors, est-ce qu'on, il y a quelqu'un qui vous dit, monsieur Salhi, aujourd'hui en Algérie, on adore copier, c'est-à-dire faire ce qui se fait ailleurs. Ce qui est tout à fait normal. Alors, le permis à point a montré ses limites dans certains pays, notamment la France qui l'a aujourd'hui adoptée. Le seul moyen, selon lui, reste de, comme ce fut le cas pour la ceinture de sécurité, c'est-à-dire aller vers des amendes extrêmement lourdes, ou durcir aujourd'hui les peines pour les chauffards de la route. Quel est votre commentaire ? Enfin, je remercie la personne de cette question, mais moi je suis convaincu, comme je l'ai souligné, je pèse tête et bien mes mots, que le permis à point va considérablement diminuer le nombre des accidents de la route en Algérie. Et j'en suis convaincu que c'est une mesure qui est très importante et qui a été appliquée par pas mal de pays de parlementaire. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, bien sûr on l'a abordé un instant, à quand le mouchard sur les camions poids lourds ? Ailleurs, les gendarmes sont connectés carrément aux camions pour voir s'ils exercent de l'excès de vitesse. Est-ce que c'est ce que vous allez mettre en œuvre aujourd'hui ? Puisque vous avez dit, ça y est, ça va entrer en vigueur. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, le texte a été examiné par le conseil de gouvernement, il nous a demandé certains changements dans l'aspect technique, d'accord ? Donc, l'aspect technique, ce que nous avons pris en considération, le texte a été renvoyé au SGG et sera réexaminé bientôt au niveau du SGG avant de le soumettre au conseil de gouvernement. Alors, il y a un auditeur qui dit, c'est bien beau de critiquer, peut-être qu'il considère que je suis en train de critiquer, mais il faudrait peut-être apporter des solutions. Est-ce qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, nous apportons des solutions à tous ces problèmes ? Je suis convaincu, madame. Mais si je vous pose la question, c'est parce que je cherche les solutions. Je suis convaincu, je le dis, je le répète et je pince mes mots. Je suis convaincu que ces actions vont considérablement diminuer les nombres des accidents de la route en Algérie. Alors, il y a une autre question de l'auditeur par rapport aux statistiques que vous communiquez. un auditeur considère que les femmes conduisent mal sur les routes. Mais je ne partage pas totalement son avis. Elles sont beaucoup plus prédentes. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des statistiques sur le nombre d'accidents causés par les femmes ? Aujourd'hui, je n'ai pas cette information sur mes mains, mais je peux... Elles sont aussi souvent ou parfois à l'origine d'accidents de la cirque ? Non, non. Pas beaucoup ? Pas beaucoup. Ou pas du tout, peut-être ? Non, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous préférez modérer. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, quelles actions pour les bons conducteurs aujourd'hui ? On parle énormément de chauffard, mais très peu des bons conducteurs. Il a raison, hein ? Oui. Est-ce qu'ils peuvent gagner des points ? Avec le permis à points ? Par exemple, ceux qui ne causent pas d'accidents, qui n'ont pas commis d'infraction. C'est vrai, il faut en parler d'eux. On parle souvent du mauvais côté. Tout à l'heure, je n'ai pas bien terminé, mais j'ai exposé et j'ai dit que nous avons introduit la possibilité que les conducteurs peuvent récupérer leurs points. Et on a pris deux cas. Le premier cas, quand quelqu'un ne commet pas pour une durée bien déterminée, on va la fixer trois ans, quatre ans, il peut rétablir ses points à son solde initial, c'est-à-dire 24 points. Ça, c'est une mesure pour les bons conducteurs. Et aussi, un autre point, par le biais de passage à une formation spécifique, assez frais, et il peut récupérer quatre points. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, avec bien sûr cette défalcation de points par le permis à points, ça y est, c'est fini le piston, on ne pourra plus récupérer ni les points, ni le permis de conduire, on va mettre fin à ce type de pratique. Inch'Allah, je serai la première personne qui sera soulagée sur ce point. Ah bon, parce que vous rendez le permis de conduire ? Ah ben, je ne le savais pas, tiens, monsieur Salvé. Non, mais je suis interpellé. Ah, d'accord. Eh ben, vous allez, c'est une tracasserie de moins pour vous à l'avenir. Eh ben, c'est bien, c'est-à-dire, ça y est, maintenant, il y aura plus de rigueur. Voilà. Il n'y aura plus d'intervention, c'est la machine qui décidera, c'est les points. C'est la machine qui décidera. D'accord. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport à l'état des routes, vous donnez quelques statistiques, vous dites que ça contribue à hauteur de 5% dans les accidents de la circulation et pourtant, il y a des mesures qui sont prises pour améliorer l'état de nos routes, par exemple, la vignette qu'aujourd'hui payent les conducteurs automobiles. Est-ce que ce facteur, vous l'avez soulevé aux autorités, aux personnes concernées ? C'est-à-dire, à savoir, le ministère des Travaux publics, ceux qui sont en charge de la route ou des collectivités locales, parce que les routes communales sont de très mauvaise étape. Les ministères de Travaux publics sont conscients sur ces problèmes et ils sont en train de mettre d'autres dispositifs qui vont les mettre en place incessamment. Alors, il y a un auditeur, moi j'adore cette question, qui vous dit, cette année, il y a la sortie de la première promotion de master des psychologues des conducteurs de l'université de Bettina. Comment peut-on en tirer profit aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui des psychologues des conducteurs s'écrivant de choses ? Je ne le savais pas d'ailleurs. Même moi je le découvre à l'antenne avec vous à l'instant. Est-ce que vous pouvez les solliciter pour voir, peut-être faire des études beaucoup plus approfondies sur le comportement des conducteurs, puisqu'ils sont spécialisés dans ce domaine ? C'est une bonne chose, donc peut-être on va en profiter de leur cursus universitaire pour les intégrer dans les comités de Willaya qui seront chargés de la sensibilisation et de la communication. Moi je lui demande de me communiquer ses coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse peut-être éventuellement le contacter et travailler avec lui, parce que je considère que c'est une excellente chose pour avoir une idée sur le comportement des conducteurs algériens aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut mettre un frein à ce drame de la route ? Bien sûr. C'est la question de l'auditeur qui vous dit. Bien sûr, madame. Et c'est notre objectif, et l'objectif du pouvoir public, madame. Oui. Alors, un autre auditeur qui vous dit, aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qui contribuent aux accidents de la circulation, par exemple le stress routier par rapport au phénomène de la circulation qu'on n'arrive pas aujourd'hui à régler. Est-ce que c'est le cas ? Oui, et pour arriver à l'heure, on est obligé de dépasser, peut-être de faire certaines manœuvres dangereuses sur la route. Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que c'est une très bonne question et on va approfondir la question. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, est-ce que vous travaillez aussi conjointement avec les autres secteurs, à savoir la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, la police également, pour démultiplier le nombre de radars à travers les routes ? Bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec un ensemble des acteurs concernés par la sécurité et la prévention routière. D'ailleurs, l'amendement de texte, l'ensemble de ces acteurs ont participé avec nous dans l'élaboration de ce texte qui a été entériné hier au niveau du Conseil de gouvernement. Alors, il y a un autre auditeur qui vous dit, je suis dans ma voiture, je vous écoute un instant sur l'autoroute Zéralda Benaknoun. Je suis encerclée de l'avant, arrière, à gauche, à droite par la circulation. J'essaye de faire n'importe quoi pour arriver à ma destination. Le climat est bien préparé pour retirer tous les permis de conduire des Algériens. C'est un phénomène que nous connaissons. Non, sur ce point, j'aimerais bien informer nos auditeurs qu'il y a un projet qui va être lancé au niveau de l'Alger. C'est la mise en place d'un centre de régulation et l'installation de 500 feux tricolores. Ce projet qui est en cours, nous avons créé en 2020, avec des sociétés espagnoles. Le dossier a été soumis au CPE. Nous attendons l'accord de CPE pour engager cette société qui va prendre en charge la réalisation de ce centre de régulation au niveau de la ville d'Alger comme projet pilote et qui va être généralisé à travers le territoire national. Alors, j'adore cette question que je vais vous poser parce qu'elle m'a fait rire à l'instant et vous avez remarqué cela à l'antenne. C'est ce qui vous a un peu perturbé. Alors, pourquoi ne pas sanctionner les conducteurs par un certain nombre d'heures de travaux d'intérêt public ? Celui qui commet une faute, il travaille quelques heures dans une caserne de pompiers ou les urgences d'un hôpital. Des exemples sont très nombreux pour éviter qu'ils fassent encore des dégâts dans la rue. Je crois qu'on va tous aller chez les pompiers dans ce cas-là. Oui, c'est une bonne question. Je trouve qu'elle est bien. Tous les chauffards, au lieu de les emmener en prison, ils feront des heures d'intérêt de travaux publics. à réfléchir. C'est une réflexion qui est lancée. Écoutez, M. Salam Salhi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et de nous avoir donné cette primeur. Merci beaucoup. Bonne journée. Je remercie quelqu'un qui m'a envoyé un message. Merci de m'avoir donné quelques petites indications chiffrées. Merci beaucoup. Je reconnaîtra. Bon week-end.